En ville, le libéral, le gauchiste, le révolutionnaire et le grand bourgeois paient leurs pains, leurs essences et leurs taxes. L'ermite, lui, ne demande ni ne donne rien à l'État. Il s'enfuit dans les bois, en tire subsistance. Son retrait constitue un manque à gagner pour le gouvernement. Devenir un manque à gagner devrait constituer l'objectif des révolutionnaires. Un repas de poissons grillés et de myrtilles cueillies dans la forêt est plus anti-étatique qu'une manifestation hérissée de drapeaux noirs. Les dynamiteurs de la citadelle ont besoin de la citadelle. Ils sont contre l'État au sens où il s'y appuie. Walt Whitman, je n'ai rien à voir avec ce système, pas même assez pour m'y opposer. En ce jour d'octobre, où je découvris les feuilles d'herbe du vieux Walt, il y a cinq ans, je ne savais pas que cette lecture me mènerait en cabane. Il est dangereux d'ouvrir un livre. La retraite est révolte. Gagner sa cabane, c'est disparaître des écrans de contrôle. L'ermite s'efface. Il n'envoie plus de traces numériques, plus de signaux téléphoniques, plus d'impulsions bancaires. Il se défait de toute identité. Il pratique un hacking à l'envers, sort du grand jeu. Nul besoin d'ailleurs de gagner la forêt. L'ascétisme révolutionnaire se pratique en milieu urbain. La société de consommation offre le choix de s'y conformer. Il suffit d'un peu de discipline. Dans l'abondance, libre aux uns de vivre en poussa, mais libre aux autres de jouer les moines et de se tenir amégris dans le murmure des livres. Ceux-ci recourent alors aux forêts intérieures, sans quitter leur appartement. Dans la société de la pénurie, aucune alternative n'existe. On est condamné au manque, conditionné par lui. La volonté n'y fait rien. Il y a cette fameuse blague soviétique du type dans la boucherie. « Vous avez du pain ? » Réponse. « Ah non, ici c'est l'endroit où l'on n'a pas de viande. Pour l'endroit où l'on n'a pas de pain, c'est la boulangerie, à côté. » Sous-titrage Société Radio-Canada